Bonjour à tous, déjà la cinquième, cinquième édition du prix Clean Tech République. 5 ans d'innovation, 5 ans de succès aussi pour d'anciens lauréats qui depuis sont devenus des acteurs majeurs des Clean Tech en France. C'est tout le bien que l'on souhaite à nos lauréats 2013 et pour les présenter, j'accueille sur ce plateau Olivier Catorat, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du Master spécialisé Management et Marketing de l'énergie à Grenoble École de Management et puis surtout vous êtes membre du jury de ce prix 2013. Donc avec vous, on va parcourir ce palmarès et puis vous nous donnerez peut-être votre expertise, votre point de vue de membre du jury sur ces lauréats. Avec plaisir. Alors commençons par le prix spécial du jury avec Energia. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Arthur Leroux, toutes nos félicitations tout d'abord. Vous êtes président d'Energia, une société créée en 2009 à Marseille. Votre société innove avec des centrales de micro-génération. Peut-être pouvez-nous nous présenter un petit peu l'histoire de cette structure et puis de votre innovation. Oui, alors en effet, Energia a été créée en 2009. Par contre, vous corrige, c'était en Ile-de-France. Nous avons développé d'abord en Ile-de-France et puis après dans le sud-est notre technologie organique Rankine Cycle. Donc excusez-moi pour ce mot barbare. C'est une technologie qui permet de transformer via la détente dans une turbine la chaleur en électricité et donc ainsi de valoriser des rejets de chaleur. Alors quels sont vos atouts, vos points forts par rapport à la concurrence ? Parce que c'est une technologie qui est déjà assez maîtrisée. Quelles sont vos différences ? Alors en fait, la force d'Energia, c'est d'avoir réussi à porter la technologie de turbine ORC sur des petites puissances. Et donc on se démarque de notre concurrence qui équipe ces petites machines ORC de machines volumétriques par une turbine, une micro-turbine. Je crois qu'il y a un facteur aussi important sur la fiabilité de la solution. En effet, le choix de la turbine. Pourquoi ? Parce qu'un ORC, ça doit tourner 8000 heures par an pour être en table. Et donc on a besoin d'une extrême fiabilité. D'où le choix de la turbine qui n'a pas de pièces en contact relatif. Alors Olivier Catera, qu'est-ce qui vous avait plu dans ce projet et au jury dans son ensemble ? Alors quand on a évalué les 23 dossiers candidats pour ce prix de la jeune entreprise Eco Innovante, on a vu beaucoup de très bons dossiers. Donc il y avait quand même un éventail de start-up, d'entreprises déjà créées en phase de développement très intéressantes. Mais on a beaucoup aimé le projet Enogia. D'abord par l'équipe. Alors personnellement, moi en tant que professeur et accompagnateur de jeunes créateurs, ça fait plaisir de voir la relève qui s'engage, qui gagne. Donc il y avait l'équipe, des jeunes ingénieurs art et métiers, des gazards, en plus avec une localisation en région. Donc on en discutait précédemment. Les atouts aussi de l'implantation en région, donc Marseille en l'occurrence. Et puis une volonté aussi de s'internationaliser, puisqu'on a vu que dans le projet, il y avait déjà la chasse de marché à l'export. En Italie notamment, et on a découvert aussi d'autres implantations en Chine. Et donc voilà, c'était certains critères de dynamisme, d'ambition aussi, de développement sur l'équipe. Et puis après, sur le produit et le procédé en particulier, ce qui était intéressant, c'est qu'il s'adresse sur des marchés en phase de croissance, comme le marché des biogazes et de la méthanisation, et vient chercher des compléments d'efficacité et de valorisation. Et donc il y a une volonté dans le projet, tel qu'on l'a saisi et dès qu'on l'a entendu, d'aller amener de l'innovation pour rechercher de l'efficacité et de l'électricité verte, puisqu'il y a ce livrable à la fin. Arthur Leroux, nous sommes fin 2013. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2014 ? Bien écoutez, la société vient de terminer le développement technologique de ses premiers produits, donc une bonne année commerciale. Très bien, on vous le souhaite. Et on vous félicite pour cette victoire, pour le prix spécial du jury, dans ce prix Clintech République 2013. Un dernier mot peut-être ? Oui, bravo, bravo. Et longue vie à Énergir. Merci beaucoup. Alors passons du prix spécial du jury au prix spécial de la rédaction, un prix qui nous est forcément cher au sein de la rédaction de Clintech République. Et j'accueille Serge Kimbel. Bonjour et félicitations. Oh pardon. Merci. Excusez-vous. Vous êtes le fondateur de Morphosis, une société basée au Havre. Pouvez-vous là encore nous en dire un petit peu plus sur votre entreprise ? Tout à fait. Donc Morphosis basée au Havre, on est une entreprise qui a été créée en 2008, qui représente aujourd'hui une petite trentaine de personnes. On est également implanté en Espagne et en Italie, sur des bureaux à Madrid et à Milan. On a réussi à avoir une croissance relativement rapide sur le secteur de l'extraction des métaux précieux issus des déchets électriques et électroniques, de par des process qu'on a mis en place, qui nous permettent d'affiner ces métaux jusqu'aux dernières étapes. Chose qui n'existe pas ou qui n'existe plus, en tout cas en France. Alors quels sont ces métaux ? On parle d'or, argent, palladium, cuivre. Ce sont les principaux métaux qu'on va extraire de ces équipements. On parle beaucoup de la récupération de ces déchets électroniques et électriques. Où vous approvisionnez-vous ? En fait, nos principaux clients fournisseurs sont des sociétés qui sont professionnelles du déchet, qui, elles, ont vocation à collecter et démanteler ces équipements. Nous, on vient racheter l'ensemble des équipements qui est déjà pré-démantelé. On s'adresse également à les industries dont les équipements électriques et électroniques sont le cœur métier, les industries télécom, sur lesquels on peut proposer des solutions globales à ces entreprises, qui va englober la partie collecte et démantèlement, et la partie valorisation, voire même restitution de la matière pour la réincorporer dans leurs produits. Alors à partir du Havre, vous couvrez toute la France ? On couvre toute la France, on couvre une partie de l'Europe, on couvre également, depuis peu, d'autres pays en Moyen-Orient, par exemple le Liban, l'Arabie saoudite, depuis lesquels on importe des déchets électriques et électroniques sur le Havre. Olivier Catorat, ce secteur du recyclage, il est un petit peu dans l'air du temps, avec toutes les notions d'économie circulaire. C'était un point important dans ce choix du jury pour ce prix spécial de la rédaction ? Oui, on a beaucoup aimé la qualité professionnelle de la proposition de valeur et de la proposition de la présentation de la société. Il y avait ce même élément aussi de dynamisme en région qui fait bouger la France, des équipes compétentes, d'expertise, jeunes et dynamiques. Donc c'est des messages encourageants dans la période actuelle de voir des entrepreneurs qui se lancent, qui grandissent, et puis qui ont une vision large de leur marché. Donc ça, c'était des points importants, la taille, l'activité, les marchés internationaux et la thématique, bien sûr, de recyclage, de valorisation des déchets, et pas seulement des déchets ménagers, mais là, on est sur des déchets vraiment spécifiques. Ça me faisait penser à une start-up de la région grenobloise qui s'appelle Recupil, qui gère une valorisation de batteries sur un créneau particulier. Et on voit qu'il y a des acteurs qui arrivent à se positionner à côté des grands, que ce soit Veolia ou Suez Environnement, qui proposent des approches innovantes, responsables, et qui créent de la valeur dans nos régions. Donc c'était des très bons éléments. Justement, peut-être dans cet écosystème, quels seront les facteurs de réussite de Morphosis dans les prochaines années ? Écoutez, là, on vient d'aboutir, je dirais, à un gros programme R&D qui s'est concrétisé par la création d'un deuxième site de production. On a d'autres programmes R&D, on espère que ces derniers vont aboutir de la même manière. Bon vent, et puis encore félicitations pour ce prix spécial de la rédaction. Bravo à vous et à toute l'équipe de Morphosis. Merci à vous. L'heure est venue de nous intéresser au Grand Prix de cette cinquième édition. Fin du suspense, c'est donc la société Boosted qui s'impose cette année. Bravo, bonjour, félicitations. Je ne sais pas par quoi commencer, Luc Jacquet. Merci. Le bravo va très bien, effectivement. On est très content d'avoir obtenu ce prix. Alors, pour vous parler de Boosted en quelques mots, cette entreprise a été constituée en 2011 suite à un travail de recherche mené par mon associé, Jean-Marc Geoffroy, sur une période de 6 années pour arriver à l'innovation, effectivement, qui sous-tend l'ensemble de l'entreprise. Alors, cette innovation, ce sont des générateurs de chaleur innovants, c'est ça, pour faire très simple ? Oui, tout à fait. On réalise la fusion entre deux technologies existantes, la chaudière, qui a une efficacité à peu près parfaite, et la pompe à chaleur. Et donc, au travers de cette fusion technologique, on profite du pouvoir calorifique du combustible, non pas pour dégrader l'énergie et l'amener vers les radiateurs, mais bien pour réaliser une compression thermique, ce qui est l'élément actif de base d'un cycle de pompe à chaleur. Alors ça, c'est pour la technique. En termes de consommation, qu'est-ce que ça donne ? Quel gain on peut espérer ? Alors, on va aller vers une division par deux de la consommation des chaudières dans le cadre d'une application qui serait celle d'une maison individuelle, chauffée au travers d'un plancher chauffant, et qui réaliserait la production de son eau chaude sanitaire au travers de cet apport de chaleur par ce système innovant. Ça veut dire que vous visez uniquement le marché des maisons individuelles, ou vous visez aussi les bâtiments de logement plus importants, bâtiments tertiaires peut-être ? Alors, notre première approche a été tournée effectivement vers les maisons individuelles, en rénovation, mais également pour les nouvelles installations. On vient de monter avec GDF Suez, l'école des mines d'Albi, une réponse à l'appel à projet 17 du fonds unique interministériel. On en aura la réponse dans quelques mois, avec pour volonté d'aller vers une industrialisation dans le cadre de ce consortium de notre technologie. Et parallèlement à cela, on adresse le marché plus important du tertiaire aujourd'hui, au travers d'un appel à projet que l'on va déposer dans quelques semaines, pour le mois de janvier, au niveau de l'ADEME cette fois-ci. Et avec le LATEP qui est notre laboratoire de référence sur ce sujet. Il y a un point qui était étonnant dans votre dossier, c'est aussi celui de la commercialisation. Je crois que vous réfléchissez à changer un petit peu les normes de commercialisation sur ce secteur. Oui, tout à fait. Alors la réflexion vient effectivement de la chaîne de valeur qui existe dans ce métier et qui empile un certain nombre de marges. Notre réflexion sur ce sujet, c'est qu'une innovation n'a de valeur que si elle arrive sur le marché, effectivement. Donc pour l'amener vers le marché, il ne faut pas la limiter à une tranche de quelques pourcents de la population qui soit en capacité de réfléchir à des logiques d'investissement et de retour sur investissement, mais effectivement d'essayer d'atteindre le plus grand public. Pour réaliser cela, notre idée est de pousser un nouveau modèle économique qui s'appelle Energy as a Service qui aurait pour accroche la volonté d'amener gratuitement ou pour une très faible location chez le consommateur cette technologie. En échange d'un abonnement, c'est ça ? En échange d'un abonnement de base qui couvrirait principalement l'entretien de la chaudière, mais l'essentiel de la technologie serait payé par l'efficacité énergétique générée par le produit. Donc le consommateur verrait sa facture baisser quelque peu les premières années et de manière plus conséquente ensuite. Durant ces premières années, en fait, c'est l'économie d'énergie qui paierait la nouvelle technologie mise en place. Je me trompe ou c'est une formule qui rappelle un peu celle de la téléphonie par exemple ? Alors c'est une rupture qui est de même nature je pense. Effectivement, on a vu un grand acteur arriver dans le monde de la téléphonie et effectivement réaliser une vraie cassure de ce marché qui a amené le consommateur à bénéficier de manière très intéressante de services à plus bas clous. En revoyant complètement effectivement le modèle économique, on payait chacune de nos consommations précédemment. Aujourd'hui, on paye un abonnement. Je pense qu'il y a capacité à mettre en place dans chacun des pays d'Europe un opérateur de cette nature-là qui lui aussi deviendrait un acteur gratuit de l'énergie. Olivier Catorin, dossier innovant sur la technologie et puis aussi sur le volet commercial. Oui, on parle de business model, de modèle d'affaires et c'est vrai que c'était la force du projet Boost It à la fois mixé et innové par les technologies sur les chaudières et les pompes à chaleur et aussi dans la phase de commercialisation. Ce qu'il y a vraiment plus au jury, c'est aussi la qualité professionnelle de la proposition. C'est-à-dire que dans les prix qui ont été proposés ici, on a une excellence opérationnelle et technologique mais aussi une vraie culture commerciale et marketing pour accompagner l'innovation technologique vers le marché. Donc dans le marketing des mots, dans le marketing des images, dans la façon de transférer souvent des phénomènes un peu complexes et les rendre accessibles à des clients. Et on sent qu'il y a une grande maturité dans les prix qui ont été rendus aujourd'hui. Donc dans les membres du jury, il y avait des partenaires comme Alcimed, BPI France, ID Invest, Oui Demain et Sinova. Et Grenoble Ecole Management était très content aussi de pouvoir prendre part, évaluer ses dossiers et valoriser les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain. Luc Jacquet, je vais peut-être vous poser la même question qu'à vos voisins. Quelles sont les prochaines étapes pour Boost It après ce succès dans le prix Clean Tech Republic, bien sûr ? Oui. Alors on a deux étapes en cours, effectivement. La première, c'est de réaliser notre troisième levée de fonds parce qu'une entreprise comme la nôtre et comme de juste consommatrice de capitaux, étant donné les ambitions qu'elle se fixe en termes de produits. Donc on réalise cette troisième levée de fonds actuellement pour la boucler sur le premier trimestre de l'année prochaine. Et c'est de mener à bien, effectivement, nos projets pour amener le produit au plus vite sur le marché. Maintenant, de manière systématique, on a eu la chance de réaliser plus vite, la chance ou l'énergie de réaliser plus vite nos engagements que ce qu'on prenait, que ce soit dans le cadre d'un premier développement réalisé avec l'Agence nationale de la recherche, d'un second réalisé avec OSEO. On a les mêmes ambitions pour ce fonds unique interministériel et ce projet ADEME. Eh bien, félicitations à Boost It et à vous, Luc Jacquet. Le palmarès est désormais connu, ou plutôt presque connu, parce que je voudrais profiter de cette émission pour mettre en lumière une entreprise qui ne fait pas partie du palmarès, mais qui était vraiment un coup de cœur du jury. Sur un registre peut-être un petit peu différent, cette entreprise, c'est Ecomouton. Parlons-en peut-être, Olivier Catorat, ensemble. Oui, alors on a eu un coup de cœur, en effet, en discutant avec les autres membres du jury sur Ecomouton, alors qui n'est pas clean tech à proprement parler, puisque c'est la mise en place de moutons qui vont être des tondeuses à gazon et qui vont avoir une action de tonte, de pelouse, durable, écologique. Et souvent, les moutons arrachent le gazon, et là, c'est une coupe. Donc ils ont mis en place une sélection de types de moutons particuliers et une offre vraiment mûre, en fait. Et donc, ce n'est pas juste un gadget, mais il y avait une vraie offre commerciale. Avec un travail avec plusieurs grands groupes déjà référencés. Exactement, des belles références. Ils sont présents aussi avec un stand ici sur Polytech. Donc on avait bien aimé cette démarche humaine, vivante et durable. C'était bien de le souligner pendant cette émission. Peut-être avant de terminer cette émission, j'aimerais finir par un dernier tour de table autour de cette notion d'innovation clean tech en France. Alors maintenant que vous êtes tous les trois des lauréats de notre prix, que vous rentrez dans l'historique du palmarès, est-ce que vous auriez des idées ou des conseils pour vos confrères pour doper cette innovation clean tech en France ? Je vais peut-être commencer par Energia. Quel message aimeriez-vous faire passer à l'occasion de cette remise de prix ? Bien, par rapport à nos confrères, d'une manière similaire à celle que met en œuvre Boostit, profiter de tous les mécanismes qui sont disponibles en France pour aider l'innovation technologique dans le secteur des clean tech. Et de manière plus générale, un appel à faciliter l'accès des réseaux électriques pour les technologies innovantes. Parce que souvent, on se rend compte qu'il est difficile, par rapport au cadre réglementaire mis en place, de revendre l'électricité produite par nos pilotes sur les réseaux électriques. Donc un meilleur accès au réseau. Tout à fait. Serge Kimbel, sur ce thème, une idée ou un conseil pour les clean tech en France ? On va prendre un petit peu le même sujet, pas celui de l'électricité, mais plutôt celui des fonds. Effectivement, aujourd'hui, BPI France nous a soutenus dans les démarches R&D. Pour des structures qui démarrent ou qui sont vraiment en phase d'incubation, la course au financement est très importante. Il est difficile aujourd'hui de trouver des banques qui suivent des projets innovants. Donc il y a des structures qui le font. BPI France le fait. La région également, les CCI. Donc j'en profite pour tous les remercier d'une part. Et naturellement, inciter les gens à voir ces acteurs qui sont d'une très grande aide, non seulement financière, mais également d'accompagnement. Luc Jacquet, auriez-vous un petit conseil ou une petite idée pour les clean tech en France ? Oui. Au fil des trois années de l'existence de Boosted, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal d'entrepreneurs. Et je pense que d'une manière générale, si j'avais un message à faire passer, ce serait de relever le niveau d'ambition de chacun des projets. Je pense que chaque entrepreneur mériterait à avoir une vision plus lointaine, plus grande et des ambitions plus larges. Alors il faut bien entendu, avec cette ambition, venir avec la modestie qui est nécessaire et se faire accompagner des personnes qui peuvent vous aider dans ce développement. Ça, c'est un premier message. Et le second ? Un second message, c'est effectivement de cultiver le réseau. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup à gagner à cultiver son réseau. Je reviens d'une semaine passée en Californie où effectivement, chaque discussion, même avec les personnes qui n'étaient pas intéressées, se terminait par « que puis-je faire pour vous ? » Et je parle de mes interlocuteurs qui, systématiquement, essayent de partager leur réseau, leur expérience, leurs compétences pour faire avancer le tout plus positivement. Olivier Catorat, en sein du Master spécialisé Management et Marketing de l'énergie de Grenoble EM, vous êtes au contact d'étudiants. Est-ce que vous leur transmettez ce virus de l'innovation, de l'entrepreneuriat ? Bien sûr, c'est le but de ces formations, c'est de préparer la relève. On a une formation qui est conjointe entre Grenoble INP, une école d'ingénieur, et Grenoble École Management, et qui est complètement insérée dans un écosystème très innovant, avec le pôle de combustibilité énergie. Il y a la Kikino Energy aussi, qui est un réseau européen qui nous soutient. Et bien sûr, tous les acteurs industriels de la filière grenobloise. Et dans la pédagogie, on retrouve un peu cette philosophie de booster la culture commerciale, pour savoir vendre, pour donner envie, pour avoir de l'ambition. Donc créer les marchés de demain avec des visions, maîtriser les process de gestion, la trésorerie aussi. Il faut savoir gérer ces phases qui sont difficiles. Et on insère tout ça dans un écosystème, pour qu'au final, si une idée émerge d'un côté, elle ne sera peut-être pas valorisée ici, mais elle pourra rebondir ailleurs. Et donc on a vraiment la conviction que l'énergie est un marché passionnant, un marché d'avenir, où il y a besoin d'entrepreneurs. Donc je suis content d'en primer ici, et d'en faire d'autres, puisque c'est la jeunesse, c'est les entrepreneurs qui vont pouvoir améliorer notre vie de demain. Peut-être que de votre promo sortira de futurs lauréats ? Alors on a déjà des entrepreneurs, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et j'espère qu'on aura des lauréats. Certains s'insèrent dans des grandes entreprises, en France ou à l'étranger. Et j'espère qu'on en aura très bientôt au prix que l'Integrie publique. On arrive à la fin de cette émission. Malheureusement, le temps imparti est presque dépassé. Merci à vous, Olivier, pour votre participation à cette table ronde. Et puis par votre intermédiaire, j'aimerais remercier aussi l'ensemble des membres du jury qui ont planché sur ces dossiers, qui ont passé beaucoup de temps sur la notation, la sélection et l'audition des candidats. Donc voilà, je les remercie. Je remercie également l'équipe de Polytech pour son accueil. Et puis je vais remercier et féliciter encore une fois nos trois lauréats pour leur beau dossier et leur venue. Merci à vous de nous avoir suivis. Peut-être à l'année prochaine, c'est peut-être le message à faire passer. Au revoir, à bientôt.